Bonjour, Marie-Cécile du blog Apprendre à Jouer du Piano. Voilà, aujourd'hui je vous présente une interview que j'ai réalisée au mois d'avril dernier avec un professeur de formation musicale d'autrefois qui est devenu maintenant un ami et que j'étais contente de pouvoir retrouver dans ce conservatoire qui m'a vu grandir. Voilà, ça fait pas mal d'années que j'enseigne et notamment la formation musicale et donc j'avais des questions à lui poser et j'espère répondre par là à certains questionnements que vous pourriez avoir. Bonjour Didier. Bonjour Marie-Cécile. Donc aujourd'hui je voulais t'interviewer parce que j'ai quand même pas mal de questions depuis le temps qu'on s'est vues, qu'on s'est connues il y a un certain temps je crois. Un certain nombre d'années. Voilà, un certain nombre d'années. Dans cette même salle d'ailleurs. Voilà, dans cette même salle. et j'ai quand même un sacré souvenir de toi et de ton enseignement. Donc voilà, c'est pour ça que je veux revenir. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on est au CNR de Saint-Maur. CRR maintenant d'ailleurs parce que c'était à l'époque qu'on appelait CNR. Et voilà, donc dans une salle de classe. Tu es professeur de ? De formation musicale et d'analyse. D'accord. Et donc ça fait un certain temps maintenant. Ça fait déjà, voilà, on va dire un certain temps. Il y a plus d'un quart de siècle. Voilà, c'est ça. Et voilà, tu as pas mal d'heures dans ce conservatoire. J'ai toujours été à temps plein, parfois avec des heures supplémentaires pour faire des missions spéciales. Ça fait toujours naviguer entre 16 heures au temps plein et puis 20 heures au temps plein. Oui, d'un supplémentaire. Donc pas mal d'élèves quand même depuis le temps. En moyenne, par année, j'ai fait un petit calcul. Ça fait une centaine d'élèves chaque année. Voilà, donc ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de toi par des gens un petit peu de manière éparpillée, comme ça, de temps en temps. Donc, en plus de ton enseignement, tu as aussi, il me semble, avoir entendu parler de musique de film. Alors, la musique de film, en fait, c'est une très vieille passion. Bon, même déjà à ton époque, j'ai dû en faire quelques-unes en cours. Et j'ai trouvé que c'était un répertoire qui était assez pratique pour capter l'attention des adolescents. Plutôt qu'un Mozart, un énième Mozart qu'ils aient vu dans leur vie. Et dans beaucoup d'œuvres, ça a permis de raccrocher à la musique classique. Je me souviens que l'une des toutes premières que j'avais faite en cours, c'était Camille Claudel, de Gabrielle Diarède, qui, soit dit en passant, va faire partie du jury du Festival de Cannes cette année. Ah ah, oui. Et donc, ça a toujours été une passion. Et un de mes anciens élèves, il y a très 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 longtemps, encore plus anciens qu'à Saint-Maur, a travaillé dans la musique de film. Et un jour, il m'appelle, lorsqu'il était sur un projet de dessin animé, il fallait un orchestrateur. Donc, on est parti à l'aventure et ça a commencé comme ça. Donc, lui composait et moi, je travaillais surtout sur ce qui était arrangement et orchestration. D'accord, d'accord. Donc, on en a fait un, puis ensuite un court-métrage qui a été nommé aux Oscars Hollywood. Ensuite, un autre long-métrage, puis un documentaire. Et puis, voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont passés au cours de ma vie. D'accord, d'accord. Donc, quand même, il y a quand même de la création. Quand même de la création et de la recréation aussi, parce que les élèves voyant ça, ils disaient, oui, il faudrait qu'on fasse un concert de musique de film. Bon, d'accord. J'ai l'idée à germer. Je me suis dit, bon, on va faire des ciné-concerts au conservatoire. Et j'ai toujours essayé de chercher un répertoire qui n'est soit pas joué, soit qui est inédit. J'ai réussi à, par le biais d'un ami, d'un ami, d'un ami de cet élève compositeur, réussi à trouver des partitions inédites, des manuscrits que j'ai retranscrits, parfois à la loupe pour savoir si c'est un bécart ou un bémol, parce que les orchestrateurs américains n'écrivent pas forcément toujours très proprement. Et puis, on fait des ciné-concerts. Et là, on va être cette année au quatrième. D'accord. Donc, c'est des concerts avec orchestre, mais aussi avec, donc, on projette les images. On a des comédiens de la classe d'art dramatique qui font les doublages. Et cette année, on va essayer de faire travailler un peu plus les percussionnistes et d'avoir, donc, des gens qui font les bruitages. D'accord. Donc, bruitages, comédiens, musiques, tout ça, tout ça en même temps, tout ça en direct. Donc, il y a beaucoup de liens entre les classes, là, pour le coup. Alors, pour les coups, oui, tout ce qui s'appelle la transversalité. Voilà. Et on est en plein dedans. Et donc, c'est des élèves parmi les plus petits, fin de premier cycle. Il y en a qui sont envoyés en fin de premier cycle et jusque dans les cycles supérieurs. D'accord. Et puis, on passe une petite semaine à répéter. Il y a une bonne ambiance. Les grands épaules, les petits. Il y a une bonne solidarité. C'est vraiment sympa. D'accord. Bon. Et ça met lieu à des concerts qui sont archi pleins. Ah oui. Beaucoup de succès, alors. Oui. Bon. Et bien, tout ça, ça fait du programme. Alors, tu es instrumentiste aussi. Alors, j'étais dans une autre vie. Instrumentiste, oui. J'ai commencé par l'accordéon. Moi, j'étais tout minot. Et puis, ensuite, j'ai voulu rentrer au conservatoire. Donc, il n'y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de classe d'accordéon. Donc, je me suis redirigé vers l'orgue. Et puis, ensuite, le professeur d'orgue a été aussi professeur d'écriture, professeur d'analyse, d'histoire de la musique. Donc, j'ai suivi toutes ces classes. Et ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai poursuivi dans cette branche-là mes études au conservateur de Paris, dans ce qui est les classes d'écriture, d'analyse. Et ensuite, pédagogie de la formation musicale. Et puis, voilà. Voilà. Le CA et l'arrivée dans cette immense maison. Voilà. Donc, un musicien quand même assez complet. On doit le dire, on doit le rappeler. Alors, je voulais te poser quelques questions parce qu'il y a plein de choses qui reviennent souvent à moi-même, des questions que je me pose au cours de mon enseignement. Et puis, je vois passer aussi des questions sur les forums, sur Facebook, tout ça. Donc, j'en ai rassemblé quelques-unes. Notamment, je voudrais qu'on commence par tout ce qui est la justèche, chanter juste, entendre juste, l'oreille, etc. Donc, alors, à ton avis, quelqu'un qui chante faux, comment il peut faire pour essayer de petit à petit, corriger cette fausseté, quoi ? Alors, ça, c'est une vaste question. Je n'ai pas encore fait le tour. Mais j'ai vraiment quelques petites pistes. Il y a un jeu qui est assez, pour les petits, qui est assez amusant. C'est ce qu'on appelle le vrai-faux. Et le faux-vrai. Donc, l'élève, enfin, le professeur propose une intonation. L'élève l'a refait. Alors, il fait faux. Une intonation, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, chante une note ou, enfin, un chant, un petit bout de phrase, quelques notes, un petit air. Donc, le professeur refait ce que l'élève a fait, refait la bonne version pour que l'élève arrive à distinguer la différence entre les deux, ce qui n'est pas forcément évident dans un premier temps. Donc, le professeur joue une petite mélodie, c'est ça ? Les lèvres répètent. Les lèvres répètent. Faux. Faux. Souvent, c'est lié à l'audition. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'attention ? Est-ce que c'est l'attention ? Est-ce qu'il a bien perçu ? Est-ce qu'il a bien mémorisé ? Et c'est vrai que c'est un travail qui est fastidieux, qui est long et qui est lent. Voilà, qui est lent. Mais ça porte toujours ses fruits. Et au bout de, en général, de deux ans, ça peut être aussi un problème d'orthophonie. Oui. Ça peut être un problème physique, des nodules ou, comme je disais, un problème de respiration. Il y a des tas de possibilités. Oui, bien sûr, mais ça, je m'en doute. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que tu penses aussi que ça peut venir d'un manque pendant l'enfance d'écoute de musique ou est-ce que ce n'est pas spécialement... C'est vrai qu'il y a des générations maintenant de parents qui n'ont pas chanté quand ils étaient petits. D'accord. Et qui, du coup... Est-ce que c'est chant ou qu'ils s'écoutent ? C'est un peu les deux. Oui, c'est un peu les deux. Et qui, du coup, ne chantent plus de berceuse à leurs enfants. Oui. Il n'y a plus le même rapport à la musique. Et on s'en rend compte quand on va en crèche ou en maternelle. Oui. Et les instits ou les assistantes maternelles, pareil, sont de la génération de gens qui ont moins chanté. Donc, ça chante beaucoup moins. Ça parle beaucoup de comptines. Contines pour compter, par exemple. Un, deux, trois... Oui. Mais le chant par lui-même est souvent déficitaire. Bon, on s'en rend compte aussi que dans l'éducation nationale, la formation des instits pour le chant est quasi proche de leurs parents. Oui. Ça explique un petit peu tout. Alors, après, si l'instit a fait de la musique quand il était jeune, bon, ça peut aider. Mais ça, c'est un des premiers diagnostics qui est important. Quand on les voit arriver en jardin musical, les enfants ne chantent pas forcément. Et on compte sur nous pour les faire chanter. Oui. Alors, c'est vrai qu'à trois ans, bon, c'est encore rattrapable. Oui, oui. À six ans, c'est déjà beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça. Parce que si la voix n'est pas placée, s'ils n'ont pas eu l'habitude d'écouter et donc de rechanter en même temps, c'est plus difficile. Et donc, du coup, ça prend plus de... Et puis, ils commencent à avoir un petit peu plus de complexe aussi pour chanter, alors qu'à trois ans, s'ils chantent fou, ils s'en fichent un petit peu. Et puis, les adultes aussi s'en fichent un petit peu, alors qu'à six ans, ils s'en fichent moins. C'est ça. C'est l'arrivée à la grande école. Oui. Les étiquettes qui se posent. Déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Mais bon, dans l'ensemble, on arrive à Zébrou, il y a des fautes, il faut être patient et accéder beaucoup le travail là-dessus. Oui, c'est ça. Sur ça, sur l'écoute, toujours, faire le grand tour entre l'écoute et je fais. Oui, c'est ça. Donc, en fait, parce que finalement, j'ai parlé de l'oreille au départ, mais on glisse tout de suite sur le champ, c'est vrai qu'il y a forcément... Il y a un lien. Il y a un lien, voilà, parce que... C'est le fameux triangle qu'on a dans les livres de Williams entre les différents sens. Il faut faire sans cesse un aller-retour entre le visuel, l'auditif, le kinesthésique. On repasse par le visuel, on repasse par le kinesthésique, ensuite on a le cerveau qui analyse, on repasse par le sensitif, et puis on repasse par l'auditif, et puis le visuel. C'est un aller-retour permanent. D'accord. C'est ça que nous avons un petit peu de mal à faire. Oui. C'est à faire un lien entre toutes les notions de la formation musicale. Oui, c'est ça. Et donc, pour un instrumentiste, c'est important de chanter. Ah, c'est super important. Voilà. Je dirais, par exemple, pour les problèmes de mémoire, les instrumentistes, il y a la mémoire des doigts, ça c'est indéniable. Ensuite, il y a la mémoire visuelle, le secours de la partition, et la mémoire auditive. Si on chante moins, la mémoire auditive est moins formée. Bien sûr, on écoute. Mais, certains élèves n'écoutent pas forcément la totalité de ce qui produit le son. Le doigt, la note, son appellation, son phonème, et le son qu'on entend. Et quand il y a une mémoire qui vient tout d'un coup, pour X raisons, qui vient se perdre, il n'en reste que deux. Alors, les deux font ce qu'elles peuvent pour maintenir la mémoire, et puis s'il se passe encore quelque chose, il n'en reste plus qu'une. Et c'est en général, à ce moment-là, qu'arrive ce qu'on appelle le trou de mémoire. Oui, le trou de mémoire. Donc, il faut vraiment essayer de faire le lien dans toutes ces catégories de mémoire. Et alors, justement, pour celui qui... l'instrumentiste qui n'a jamais appris à lire, tiens, il n'a pas, il lui manque... Il lui manque le côté visuel. Oui, mais souvent, il a ses propres... non, pas souvent, parfois. Il a ses propres codes. Donc, il remplace par autre chose. Il remplace par autre chose. Ça peut être... bon, il y a des batteurs de variétés qui... Ça n'a absolument pas à lire la musique, et qui notent leur truc à eux. Oui, leur propre... Bon, les guitaristes, ça ne faut pas forcément lire la musique, lisent les tablatures, lisent les grilles. Oui. Donc, ils ont un système à eux. Les claviers, pour se souvenir de telles choses, souvent fonctionnent aussi par mémoire digitale corporelle de déplacement. J'ai déjà vu ça sur des partitions de balles, où le clavier notait un grand déplacement comme ça. Il savait qu'à tel endroit de la chanson, sous les paroles, il y avait un grand déplacement. Ah oui, c'est pas très testi, mais... C'était un code. Bon, lui, pour lui, ça lui parlait. Pour lui, ça lui parlait, oui. Donc, effectivement, si on ne sait pas lire forcément la musique, on a d'autres moyens de se... En tout cas, on a besoin de ce rapier. Un support visuel, quand même. Que ce soit un support visuel écrit, ou que ce soit un support visuel imaginaire. Oui, voilà. Ça peut être une image mentale. Un processus qui se suit. Peut-on, à ton avis, est-ce qu'on peut imaginer une note juste, c'est-à-dire qu'elle est juste dans la tête, et la chanter fausse ? Oui. D'accord ? Ça arrive parfois. Bon, c'est pas forcément très courant, mais ça peut arriver. Que des gens entendent super juste, puissent noter des mélodies très rapidement, et quand on leur demande de la reproduire vocalement, chante faux, ou se trompe dans les intervalles. D'accord. Ça peut arriver. D'accord. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a un des allers-retours dans la formation qui n'a pas été bien construite. C'est-à-dire que ce qui va de l'oreille au cerveau jusqu'au code noté fonctionne, mais ce qui est reproduit par le côté sensoriel, le placement vocal, il y a un problème, il n'y a pas eu la connexion de parfaitement bien faite. D'accord. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est pas très courant, mais... Non, c'est pas très courant, mais ça peut arriver. Bon, une fois qu'on a identifié le problème, il suffit, comme on disait tout à l'heure, par exemple avec le travail du vrai-faux, on va retravailler ça de façon à recalibrer les choses. Est-ce que tu penses d'ailleurs que, voilà, quelqu'un qui a ce problème-là à 15 ans, ou quelqu'un qui a ce problème-là à 50 ans ? On sait très bien que si on fait ça à 15 ans, c'est quand même plus facile de soigner, entre guillemets. Ce truc-là, ça va plus vite qu'à 50 ans. Les adultes, c'est un autre monde, je dirais, pédagogique. Un adulte, avant de faire, a besoin de tout décortiquer, de tout comprendre. Oui, c'est ça. On passe d'abord par le cérébral, avant de faire, alors qu'un ado, un enfant, fait d'abord, et ensuite on théorise. Oui, ça j'avais remarqué aussi, effectivement. Il y a toujours besoin de comprendre d'abord, l'adulte, pour pouvoir y aller, pour être sûr qu'il ne perde pas de temps. Donc, pour être sûr de ne pas être mis, entre guillemets, en défaut, par rapport aux autres, par rapport aux autres du groupe. C'est-à-dire de mettre le maximum de chances de son côté, de réussir du premier coup. Oui. Donc, c'est un analyste, voilà, voilà, c'est comme pour réparer un robinet. Oui. Celui qui n'a jamais fait de plomberie, analyse le truc, regarde, va sur Internet, regarde des vidéos, et puis après, il s'y met. Il ne va pas y aller à l'instant. Oui, c'est ça. Oui, alors que, puis on est jeune, puis on y va à l'instant. On démonte le truc, ça fuit de partout, mais ce n'est pas grave. Oui. On a vu comment c'était fait. Oui. Puis on essaie de remonter. Alors, justement, du coup, une autre question. Est-ce qu'on peut chanter juste sans être capable d'imaginer juste ? Imaginer juste, c'est faire appel à l'oreille intérieure, l'oreille du cerveau. On peut très bien chanter juste et avoir du mal à imaginer le phonème. C'est ce qu'on vérifie par la dictée. On entend bien les sons. D'ailleurs, on peut les reproduire sur la, la, la. À partir du moment où il faut passer à l'écrit, c'est-à-dire imaginer la mélodie sur du papier, on se trouve d'intervalles, on se perd sur une altération, on décale d'une note ou d'une tierce. Non, ça, c'est tout à fait possible. Oui, c'est ça. Et c'est encore une fois, c'est la relation entre, donc j'entends, je peux reproduire sur la, 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 mais j'ai le côté visuel de l'information, du phonème, qui n'est pas, qui n'est pas super en place avec ce qu'on entend. Oui. Et ça, pour, bah, pour travailler ça, c'est, c'est le travail de Marie-Claude Apparetta, c'est intervalles, 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 intervalles. Oui, c'est ça. Elle aussi parle du triangle de Williams, dire, chanter, jouer, analyser, comprendre, faire, refaire, et puis dans, 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 dans n'importe quel, dans le sens. Il est lié à l'auditif au visuel, donc l'auditif, le son, le visuel, le, le, le mot, le phonème, et sa place sur le papier et le côté kinesthésique, c'est-à-dire je le joue ou je le chante, donc avec un placement vocal. D'accord, mais, euh, je le chante, c'est quand même plus, ça, c'est quand même plus important que de le jouer, ou ? Quelqu'un qui voudrait pas chanter. Tout est important, tout est important, tout est important. Dans ces trois mémoires, c'est, c'est vraiment l'aller-retour dans, de toutes ces, toutes ces combinaisons, qui est importante. Si on en laisse une sur le côté, bon, il y a des choses qu'on a plus de mal à faire. Oui. Tu as parlé de Madame Arbarétaz. Oui. Est-ce que c'est bien, son ouvrage, c'est bien lire par la connaissance de l'auditif ? Des interprètes, c'est ça. Voilà. Parce que je me souviens que tu nous avais fait acheter ça quand on était étudiant, et c'est vrai que ce livre avait vraiment, enfin, ces trois ouvrages m'avaient vraiment aidé beaucoup. Donc, tu continues à travailler sur... Oui, on continue à travailler, et ça règle toujours autant de problèmes liés à la retranscription de ce qu'on entend. Et tous les élèves qui, dans les niveaux supérieurs, ont ce problème de, entre guillemets, dicté, je dis entre guillemets parce que la dictée, c'est un moyen pour le prof de vérifier que la connexion est faite. Oui. Tous ceux qui ont ce problème de dictée, au bout de deux à trois ans de travail intensif, ça règle beaucoup de problèmes. Parfois, avec la fatigue, il y a toujours un intervalle qui coince. Oui, oui, oui. Ça en règle beaucoup. Après, on parle quand même bien de deux ou trois ans. On est d'accord. Dans tous les cas que j'ai eu d'étudiants qui avaient vraiment ce problème de retranscription, c'est deux à trois ans de travail journalier, d'intonation. Mais de toute façon, je dirais à la limite que ce n'est pas forcément le travail technique de base. Il faut profiter de chaque moment musical pour travailler cette chose-là. On est en train de jouer un morceau, on peut le chanter, on chante l'intervalle qui nous embête, on travaille, on transpose, ça fait travailler la transposition, ça fait travailler l'écoute intérieure. Au besoin, on l'a réécrit dans une autre égalité. Oui, oui, on le transpose. Il faut l'adapter, ce travail, à toute situation qu'on est en train de faire. Donc c'est là que c'est important de faire le lien. De faire le lien. C'est toujours pareil entre la formation musicale et l'instrument. Et donc aussi que les professeurs d'instruments régulièrement vérifient des choses aussi, faire des petites piqûres de rappel. Oui, ça serait bien qu'on ne vienne pas nous voir essentiellement pour... Tiens, j'ai été l'élève qui n'arrive pas à faire ça, qui me met en rythme, qui n'arrive pas à faire ce rythme-là. Bon, voilà. On fait travailler. Voilà, oui. Ça, c'est exactement le domaine de la formation musicale. Il y a un élève qui n'arrive pas à faire ce rythme à l'instrument. Ce n'est pas en le faisant à la table, ou en le faisant marcher, ou en le vivant corporellement, qu'il peut réussir à le faire, forcément, à l'instrument. Oui. Que ce soit un pianiste, il aura des difficultés. Que ce soit un clarinettiste, il rencontrera d'autres difficultés. C'est peut-être un problème de pulsation intérieure, c'est peut-être un problème de technique instrumentale, tout simplement, s'il faut qu'il le fasse détacher. Donc, c'est peut-être juste un problème de langue, ou de souffle, ou de colander. Pas forcément. Il peut très bien y arriver à le faire, sur son livre, assis à la table. Parce que c'est tellement courant, quoi. Il y arrive sur la table. Et c'est ça qui est important au niveau de la formation musicale, c'est que la formation musicale, ça ne doit pas être quelque chose de lié à la table. C'est forcément lié à un geste musical. C'est forcément lié à l'instrument. Oui. Après, il faut bien comprendre que la musique, c'est un art qui demande beaucoup de disponibilité, et beaucoup de travail personnel en dehors du courant. Voilà. Que ça soit pour l'instrument, l'AFM, que ça soit pour l'analyse, pour l'écriture, pour l'orchestration, pour tout ce qu'on veut. C'est comme, je dirais, l'apprentissage du français. À l'école, on fait bien au moins une heure, normalement. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on faisait une heure de lecture par jour. Donc, lecture, mais aussi écriture, c'est exactement comme en AFM, quand on apprend une notion, on la fait, on l'écrit. Si on apprend une clé, par exemple, on la lit, on la joue, on la chante, on l'écrit. Il faut faire tous ces exercices, encore une fois, les allers-retours de toutes les possibilités, qu'il faut faire en même temps. Pas simplement prendre son livre et lire, et anonner, do, mi, sol, ça, ça ne passe pas au bien sens. Alors ça, c'est la fameuse différence entre le solfège et la formation musicale, non ? C'est pas un peu, si on gargate ça. C'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'apprendre les différents problèmes techniques, que ce soit rythmique, ou lecture de clé, ou chant, ou intervalle, ou vérifier que l'oreille fonctionne, à travers un côté musical, qui peut être rendu par les ouvrages, mais qui peut être rendu aussi par le travail dans les oeuvres. Donc, j'aimerais maintenant te parler de l'oreille absolue. Ah ! Cette fameuse oreille absolue ! Voilà, parce qu'on en entend parler à tir la rigoure, cette histoire d'oreille absolue, oui, mais moi, j'ai pas l'oreille absolue, etc. Alors déjà, est-ce que ça existe ? Et ensuite, est-ce qu'il y a plusieurs types d'oreille absolue ? Ouais ! Donc déjà, ça existe ? Ça existe, je l'ai pour certaines choses. Et c'est quoi, en fait ? Alors, c'est très particulier, mon cas est un peu particulier, j'en ai beaucoup discuté avec d'autres collègues, et chacun a son oreille absolue. Quand j'ai commencé l'accordéon, le professeur m'avait dit, alors c'est facile, le dos, c'est la quatrième note. Donc, quand on faisait 1, 2, 3, 4, on mettait son doigt sur le dos. Oui. Sauf que, moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris. On compte 1, 2, 3, 4, et on met son doigt sur la note d'après. Qui, du coup, à l'accordéon, est un mi-bémol. Oui. Ce qui fait que pendant un an et demi, j'ai travaillé avec la main gauche en dos majeur, et la main droite en mi-bémol majeur. D'accord. En pensant que c'était un do. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je jouais d'un accordéon en mi-bémol pour la main droite, et d'un accordéon en nut pour la main gauche. Donc, ça devait être assez horrible. Oui. Mais je me suis rendu compte de rien. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur la justesse, sur la corrélation entre les différents sons, je sais pas. Et puis, un jour, un plus vieux souvenir dont je me souviens au niveau de l'oreille absolue, c'est d'avoir entendu une chanson et de pouvoir avoir dit les notes. Je devais être en CM1, donc je devais avoir une dizaine d'années. Oui. Et entre temps, donc entre 6 ans et 10 ans, j'ai eu une période d'un an et demi où j'étais complètement décalé. Et puis, ça correspondait à la période où j'apprenais à lire le français, donc à mettre un phonème. Oui. Donc, à dire le mot DO pour un son. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'oreille absolue en ayant commencé par un instrument, entre guillemets, transpositeur ? Oui. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vers 10 ans, j'avais les bonnes notes et les bons sons qui étaient bien calés. Donc, quelque part, si on peut poser une définition, c'est d'arriver à avoir complètement mémorisé une hauteur de son et pouvoir dire, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Par rapport à notre système à nous. Par rapport à notre système à nous. Après, il peut y avoir une oreille absolue de la justesse des violonistes qui savent si c'est trop, trop bas, mais qui, quand ils entendent un R, ne peuvent pas l'écrire. Parce qu'ils n'ont pas le phonème qui est mis en place par rapport à la hauteur de son. Mais, ils savent si c'est juste ou si c'est faux. D'accord. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient aussi une oreille absolue du timbre. C'est-à-dire que dans un magma sonore, ils arrivaient à dire, là, il y a trois hauts bois. D'accord. Oui. Deux contrebasses avec les quatre corps. Bon, nous, on entendait un gros paquet de corps. Un gros paquet, oui. Un paquet de corps, mais eux arrivaient à distinguer deux contrebasses parmi l'ensemble. Donc, il y a aussi ça. C'est quelque chose très utile. Il y a aussi des gens qui ont une reconnaissance absolue du tempo. Ah oui. C'est-à-dire qu'on en manque 104, pof, ils y vont tout de suite. Mais donc, c'est une histoire de mémoire. Mais oui, c'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est... Mémoire auditive, mémoire du temps, mémoire... Tout est mis en mémoire. Donc, ça, c'est un peu... Et donc, on a l'accès à l'information rapidement. Après, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est relatif. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on cherche, on sait qu'on la... C'est un petit peu comme une armoire où il y a des chaussettes. C'est-à-dire qu'on sait dans quel tiroir on a mis les chaussettes rouges. Alors, il faut juste retrouver le tiroir assez rapidement pour pouvoir prendre la chaussette. Par association. Voilà. La mémoire par association. Oui, oui. Oui, parce que finalement, le tempo, moi, je sais que je ne l'ai pas. Mais si je me pose et que je me dis... Alors, ma montre, elle a la trottose à 60 pour le maitronome. Je vais retrouver... Je ne vais pas être loin, quoi. Voilà. Et je n'ai pas l'oreille absolue. Mais par contre, si on me demande de chanter un là, je vais peut-être arriver à... Alors, le matin, je vais le chanter simplement plus aigu que le soir. Mais voilà, je vais pouvoir... J'ai fini par le mémoriser. Voilà. Alors, ce qui est le pendant de l'oreille absolue, c'est ce que j'ai, c'est-à-dire l'oreille relative. On est d'accord. C'est ça. Donc là, on essaie de retrouver avec le là ou son téléphone. Sauf que le matin, le téléphone, parfois, ce n'est plus tout à fait un là. Alors, c'est pareil, le téléphone, ce n'est pas un là 440. Il y a plusieurs sons en fonction. Parce que sinon... Et puis, en plus, c'est des hauteurs au niveau des hertz qui sont vraiment très précises et qui ne sont pas tempérées. De façon à éviter que si on joue 3 notes sur un piano, on puisse déclencher le code d'un téléphone pour la messager. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un truc particulier. Oui, c'est ça. D'ailleurs, si on écoute bien entre le 1, le 2, le 3, on a une note qui est commune au 3, mais il y a un autre son qui est différent. Et ainsi de suite pour 4, 5, 6, pour 7, 8, 9. Ah oui, il y a deux sons associés. C'est ça. C'est ça, oui. D'accord, oui, ça, je n'aurais pas trop fait attention, mais... D'accord, oui. Et donc, il y a plusieurs types d'oreilles absolues pour toi. Pour moi, il y en a plusieurs. Celles qu'on... Effectivement, celles qu'on dit, oreilles absolues, pour le commun des mortels, c'est reconnaissance des notes. Oui. Mais en même temps, si on apprenait les fréquences, on reconnaîtrait les fréquences. Oui, oui. 440, 440, 340, 440. C'est le fait de pouvoir... Mettre quelque chose ou un code sur une noteur sonar. Voilà, oui. Et est-ce que tu penses que ça peut être gênant ? Parce que moi, j'ai une... En fait, j'ai une élève qui est très embêtée parce qu'elle a l'oreille absolue. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, pour elle, le fa dièse ou le sol bémol, c'est forcément un sol bémol. Tu vois ? Et donc, quand elle est, je ne sais pas moi, quand elle est en mi majeur, il n'existe pas de sol bémol. Donc, elle est extrêmement gênée par rapport à ça. Donc, je me dis que des fois, ce n'est pas forcément un... Alors, à la duche, je pense, de prime abord, ça, c'est comme tous les gens qui disent, qui ont horreur du mi dièse. Oui. C'est forcément une gamme qui commence par fa et qui a fa fa à la fin. Oui. Fa sol, la si, do, ré fa fa. Voilà. C'est ça. Bon. Alors, effectivement, si on le fait faire très vite, ça va buguer à un moment, puisque dans le cerveau, si on chante une gamme, il y a forcément une suite de phonèmes face à la si, do, mi fa. Hum hum. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, c'est mettre en rapport, tout simplement, le côté analytique de la chose. Donc, le fait qu'on soit dans telle tonalité, que c'est la sensible, que c'est donc comme une suite de sons, c'est forcément un mi dièse et pas un fame car. Hum hum. Et petit à petit, avec le temps, encore une fois, quand on répète les choses, le nouvel ordre va se mettre en place. Oui. D'accord. Donc, c'est en retravaillant un petit peu tout ça. En retravaillant, en isolant le pourquoi. Alors, effectivement, c'est juste une question de phonèmes qui est en place. Oui. Elle aime bien tous les bémols. Oui, elle aime bien tous les bémols, mais en dièse, elle ne se sent pas à l'aise, quoi. Enfin, toutes les notes sont en nombre. Les cinq notes sont en nombre. Le piano, c'est son premier instrument ? Oui. D'accord. Bon. Ah oui, il y a un lien, tu crois ? Hum, elle aurait pu être harpiste avant, dans une autre vie. D'accord. Comme la harpe est un instrument en bémol. Ah oui. Donc, ça peut être ça, ça sera pu être... Peut-être que ça s'est trouvé qu'elle a beaucoup travaillé, peut-être, en généralité en bémol, et à un moment donné, elle a peut-être travaillé non pas si majeur, mais taux bémol, comme garde. Ah oui. Plus que le majeur ou taux bémol. Il y a eu un choix qui s'est fait. Il y a un moment et à un moment, il y a un choix qui s'est fait du sol bémol. Oui. Et il me semble avoir entendu, au cours d'une conversation, il y a longtemps donc, que justement, du coup, ce qui était compliqué des fois, c'est que tu ne pouvais plus entendre de musique sans le nom des notes. Ah, ça, oui. Ben oui, ça a été, et puis c'est toujours un peu, c'est toujours un peu le grand dilemme des oreilles absolues, c'est que pour faire la déconnexion entre le phonème et ce qu'on entend, c'est pas évident. Alors après, bon, on peut l'adapter d'une façon différente et travailler son oreille d'une autre façon. Ne plus forcément entendre des notes, mais entendre un peu plus des fonctions harmoniques. Alors c'est une tonique. Bon, ça c'est une demi-nante. Oui, c'est-à-dire, du coup, le remettre en relatif. C'est ça, faire que son oreille absolue serve à d'autres choses. Oui. Ça prend du temps, c'est comme tout. Il faut se détacher de quelque chose dont on a eu l'habitude pendant 15 ans. Avant de, entre guillemets, devenir intelligent et penser d'une autre façon. Mais on est bien d'accord que c'est pas parce qu'on n'a pas l'oreille absolue qu'on n'est pas musicien. Ah mais absolument. Et que ce n'est absolument pas un prérequis. C'est absolument pas un critère de qualité. Voilà. Si on a une oreille absolue et qu'on ne fasse absolument pas attention à l'orthographe des choses, mettre un sol bémol dans un accord de si majeur, par exemple. Voilà. De ne pas absolument écouter harmoniquement comment ça se passe. Savoir que c'est une tonique, une dominante. Bon, on ne joue pas une tonique comme on joue une dominante dans une cadence. Oui. Si on ne fait pas attention à tout ça, son oreille absolue, entre guillemets, ça ne sert pas à grand chose. Oui. Si, peut-être pour épater les gens au cours du repas du dimanche. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'attraction. Oui. D'accord. Bon monde. Eh bien, ça c'est déjà pas mal. Il y avait besoin de faire cette petite mise en point. Si on en vient maintenant au rythme, qui est quand même l'autre grand facteur musical, donc le déroulement dans le temps. Est-ce que, voilà, il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont des soucis de pulsation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arythmiques ? Est-ce que ça paraît ? Est-ce que ça peut se travailler ? Est-ce qu'il y a des gens où c'est incurable ? Est-ce que... Je n'ai jamais vu de gens incurables à ce niveau-là. Que ce soit au niveau de l'oreille ou que ce soit au niveau rythmique. Il faut identifier le problème. Est-ce que c'est un problème de pulsation ? Est-ce que c'est un problème de compréhension du rythme ? Est-ce que c'est un problème de sensation ? Oui, c'est ça. Voilà. Après, il y a des distinctions à faire entre, je ne sais pas, quelqu'un qui a du mal à reproduire un rythme qu'on lui donne, donc là, d'une manière orale, ou juste qu'il ne sait pas bien lire son rythme. Moi, je ne parle pas du problème de lecture, parce que pour moi, c'est un problème de travail. Mais... C'est un problème de travail avant de compréhension de la cellule rythmique. Oui. Donc, c'est, encore une fois, il y a le côté sensoriel du rythme, il y a le côté graphique, il y a le côté compréhension, analytique. De toute façon, quoi qu'il arrive, le rythme doit être vécu corporellement, déjà. C'est ça. Que ce soit en marchant de rythme, bon, si on a un grand angle, je ferais une petite démonstration rythmique, corporellement. Oui, on va le faire un peu tout à l'heure, on va voir. Il faut déjà le vivre corporellement. Alors, il y a plusieurs façons. On marche la pulsation et on parle le rythme. C'est une façon de faire. On peut marcher le rythme à la manière des lanceurs. Oui. Donc, ça présuppose de savoir où on va mettre le poids de son corps et où on va se trouver le poser. Hum. Donc, quelque part, aussi, les pulsations. Oui. On peut très bien avoir un rythme croche de loup dans les pieds avec un appui sur la première et sur la noire d'arrivée. Donc, là, on a à la fois le travail de la pulsation et à la fois le travail rythmique. Si on a des... Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'amuser avec des papiers par terre, de la peinture. On tente ses pieds dans la peinture et puis on marche les pulsations. Elles sont instantanément écrites par terre. Et par rapport à ces pulsations qu'on vient de faire, avec une autre couleur, essayer de caler un rythme sur ces pulsations. Mais donc... On peut le reproduire aussi au tableau, en marchant à côté. Oui. Bon, c'est un exercice un petit peu plus difficile. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le rythme doit être vécu corporellement avant d'être noté sur le tableau. Bon, bah, ce qu'on vient de faire, ça, c'est écrit comme ça. On va vous le faire trouver avec un codage, que ce soit un croche de double, que ce soit un noir de croche. Ça, c'est pas important. Et une fois qu'on a fait ça, on l'a corporellement, on l'a visuellement. Il n'y a plus qu'à le parler ou à l'écouter. Et associer les trois choses. Hum, voilà. Mais donc, au départ, c'est en imitation, alors. C'est-à-dire que, corporellement, la phase corporelle, déjà. En imitation, oui. Je ne pense pas, à moins d'avoir des génies géniaux. Je pense que, on est forcément, dans la pédagogie, amené à un moment ou à un autre, à donner l'exemple, ou à expliquer une notion, à faire la notion, de façon à ce que l'apprenti refasse. Hum, la difficulté du déchiffrage d'un morceau de piano, par exemple. Quand on dit à l'élève, bon, ben, voilà, tu joues ça pour la prochaine fois. S'il y a des rythmes qu'il ne connaît pas, s'il y a des notes qu'il n'a pas vues, si... Bon, en réfléchissant, peut-être qu'il peut trouver ces choses-là. Mais je pense que c'est quand même très compliqué. Bon, s'il a une nouvelle note qu'il n'a pas vues, il faut qu'il fasse la relation entre, bon, ça c'est un dos, ça c'est un ré, donc celle-là c'est un mi, ça demande des notions d'analyse qui sont quand même assez poussées pour un enfant, pour un petit enfant. Oui, c'est ça. Donc je pense que la pédagogie de l'exemple, oui, c'est une pédagogie qui est importante. Ensuite, est-ce qu'il faut s'en dégager assez rapidement ? Oui, peut-être. On est forcément lié à la première interprétation qu'on entend d'un morceau. Oui. Quand on découvre un morceau, la première interprétation, on l'apprend, et souvent c'est celle de référence. Oui, c'est un peu comme une personne, finalement, la première fois qu'on voit la personne, c'est un peu déterminant, c'est pareil. Et c'est difficile ensuite de se dégager de cette interprétation. Mais on peut très bien y arriver en faisant des choix, des choix esthétiques, des choix d'interprète. Et je pense que pour un pédagogie, c'est aussi important. Le prof peut montrer quelque chose, mais l'aide doit trouver, sans interprétation. Oui. D'accord. Justement, je me demande si on ne va pas essayer de faire ça, de manière concrète, je ne sais pas, comment tu enseignes le rythme, la cellule croche-pointée double ? Par exemple. Par exemple. Et s'il faut, on se lève, on... Croche-pointée double. Est-ce que tu sais, déjà, est-ce que tu le fais suivre ? Mise en place une pulsation. Oui. Parfait. Et donc la croche-pointée double. D'accord. Et donc je prends l'image d'un athlète qui fait du saut en longueur. Oui. Il court, il court, il court, il court, il prend son élan. Et il estterrit. D'accord. Donc, c'est une image qui marche bien, on peut le faire sur la table aussi. Et il n'y a pas de temps. D'accord, sur la table. D'accord. Donc, on le fait en marchant, on peut le faire sur la table, ensuite on peut le passer dans les mains. Si on a bien fait le travail préparatoire, on peut le frapper. Toujours avec ce côté corporel et l'image de l'athlète qui saute. D'accord. Donc, il y a un élan et qu'il y a une phase d'arrivée. D'accord. Et puis après... Mais donc tu le fais suivre par une noire, là on est d'accord ? Oui. Et comment l'élève fait... Alors, on peut faire plusieurs fois de suite. YAM, PAN-TAM, PAN-TAM. D'accord. Mais on est bien d'accord que là, ce qu'il entend, c'est une longue et deux brèves. Il entend une longue, YAM, PAN-TAM, et une longue. Mais il faut bien lui faire remarquer que la deuxième est une longue. C'est une longue, une très courte et une longue. Oui. Dans le cas où on ne le fait qu'une fois. Quand on le fait deux fois, on a une longue, une très courte, une longue, une très courte et une très longue. Mais comment fais-tu justement ? Parce que ce qui se passe souvent après, c'est quand on a la dictée de ce rythme-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est noir de croche. Ils écrivent noir de croche. Parce que la pulsation n'est pas associée. Donc, comment tu fais pour que la pulsation... Voilà. Alors, là, ce qu'on va voir... Là, j'ai mes pulsations, je ne mets pas. Et donc, j'arrive ici. Oui. Et j'ai le pied qui est là, encore, qui est là. Et le premier qui était là. Donc, ça nous fait quelque chose qui, au niveau des pieds... ... ... ... ... On va se dessiner, comme ça. On va changer de stylo. C'est stylo, toujours. Le budget stylo du conservatoire est un peu limité en ce moment. Donc, là, ils arrivent en fin d'année. C'est un peu partout, comme ça. Donc, voilà. On a ces trois choses-là. Donc, comment ça s'écrit ? Ça s'écrit comme ça. Et donc, on peut faire après un comparatif. Si je marche des deux croches, comme tu le disais, Donc, toujours avec le premier appui. Et donc, j'ai un pied qui est là. J'ai l'autre qui est... Ah oui, tu le fais en association avec le tableau à côté. Là. C'est parce que j'ai un tableau. Si j'avais de la peinture, etc., on pourrait le faire... Oui. ...en marquant au sol. D'accord. Donc, là, il était là. Et là, il est là. C'est relativement fiable, finalement. Je lui ai été un petit peu plus par là. Mais c'est relativement fiable. C'est-à-dire que tu associes une image visuelle. Une image corporelle. Donc, qui donne un résultat visuel. Et donc, quand on le fait ensuite... Quand on le refait... On l'a au niveau sonore. Donc, si on le fait dans les mains... On marche la pulsation. Ou au début... On le fait en même temps. Ensuite, on dissocie la pulsation dans les pieds du rythme dans les mains. Et ensuite, on l'a ici. Et on le fait vocalement. Ta-ta-ta... Avec une voix qui est dure. Et ce qui est important, c'est la notation. Et pour ne pas le confondre, il suffit juste qu'il ne soit pas écrit de la même façon. Oui. D'accord. Après, il y a quand même toujours pareil, cette mémoire de pulsation, si tu veux. Mémoire de pulsation, mémoire visuelle, mémoire auditive. Et quelque part, même instrumentalement, ce n'est pas tout à fait le même geste. Si on fait celui-là, c'est... Et ce n'est pas... Ce n'est pas le même geste. Il n'y a pas le même geste. Il n'y a pas le même phonème. Il n'y a pas la même image visuelle. Il n'y a pas le même son. C'est... Il y a quatre choses qui sont... Mais est-ce que ce n'est pas... Moi, je me suis toujours demandé si finalement, le rythme, la plus grosse difficulté, c'était de ne pas... Enfin, on est dans l'obligation, quelque part, d'avoir tout le temps deux rythmes, en fait. De se pouvoir se dissocier. C'est-à-dire qu'on a la pulsation en parallèle du rythme. Et de pouvoir donc se dissocier. Moi, j'ai la sensation que les élèves, souvent, sont tellement collés à leur rythme... C'est quelque chose qui est difficile, la dissociation. Qui n'arrivent pas à dissocier le rythme de la pulsation. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à reconnaître le rythme, puisqu'ils sont complètement dans le rythme... Ils ont trop le nez sur le rythme. Ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de recul. Pour avoir à la fois la pulsation dite intérieure ou extérieure, quand on bat la pulse avec le pied. Et le rythme, ils sont en train de faire. C'est ça. Mais le travail de dissociation, c'est quelque chose de pas facile. Mais c'est ça, le rythme, le problème. Ce n'est pas un instrument forcément facile. En plus, souvent, tu as des rythmes différents aux mains. C'est pareil qu'avec la clarinette, par exemple, il n'y a qu'une seule voix. Je te coupe, là. C'est plus ça. Oui, oui. Tu étais coupée, là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Ce n'est pas besoin d'être parfait, n'est-ce pas ? Mais voilà. Moi, ce que je trouve vraiment difficile dans mon enseignement... Et puis, j'ai quand même enseigné la formation musicale une dizaine d'années. Ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est, à partir du moment où on commence à avoir des rythmes autres que noirs ou blanches, en tout cas, une division du temps, c'est continuer à garder parallèlement une pulsation. Donc, un rythme, puisque ça devient... Bon, après, il y a un tuteur qui s'appelle le métronome. Oui. Alors, le métronome, parlons-en. Voilà. C'est ça, le problème du métronome. Le métronome, c'est... Au début, même quand j'étais prof ici, au tout début de ma carrière, je le travaillais du conservatoire jusqu'au RER. D'accord. J'avais un métronome naturel dans les jambes. J'avais un tempo en fonction du temps qui m'était alloué pour aller au RER, si c'était 10 ou 12 minutes ou 15 minutes. En général, c'est 10, oui. En général, on est toujours super pressés parce que sinon, on le rate. Oui. Donc, j'avais ce métronome naturel qui était les jambes. Et je travaillais vocalement le rythme. Faire des quintelets sur deux pulsations, des 5 pour 2, des 4 pour 3, des choses... Et donc, forcément, on avait un côté balancement corporel. Ta, 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 ta. Oui. Ce n'est pas ta, 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 ta. Oui. C'est quelque chose qui doit être corps, qui doit être ressenti. Et ça, c'était une très bonne façon de travailler, d'ailleurs. Et qui ne prend pas plus de temps. Et qui ne prend pas plus de temps. Et qui, justement, fait passer le temps. On a un super couloir dans le couloir. De temps en temps, on investit les couloirs et on fait ça. Parce qu'ici, on est un peu limité au niveau de la pulsation. On va mettre, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fonction de la taille des enfants. Donc, dans le couloir, on peut travailler les lignes de rythme facilement. Ça fait un petit peu de bruit. Parfois, les profs de piano en dessous, quand on fait du rythme corporel tapé ou des rythmes hip-hop dans les pieds. Ils viennent voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc, pour toi, le rythme, c'est quand même une histoire corporelle aussi. Et si... Rhythmiquement, c'est forcément corporel. Voilà. Et si on est mal physiquement, le rythme, c'est compliqué. On est d'accord. On est d'accord que si on commence à travailler ça tard, par exemple à l'adolescence, on sait très bien que les adolescents ont un rapport avec le corps qui est un petit peu difficile à cet âge-là. Et donc, ce n'est pas évident de faire passer ces notions-là. C'est clair que si on commence... Quand on est petit, ça va tout de suite mieux. Oui, c'est ça. Et puis, bon, il y a toujours dans la classe des filles qui ont fait de la danse, donc qui sont un petit peu plus à l'aise. Donc, on prend en main ceux qui ne sont pas forcément à l'aise. Et puis, on arrive à se débrouiller. On arrive à faire avancer les choses. Oui. Je me souviens dans mes études, d'un élève qui avait un problème rythmique, je ne sais plus sur quel c'est le rythmique. La prof le fait lever et elle lui fait marcher le rythme. Et bien, au bout de deux pulsations, il a failli se casser la figure sur le table. Il n'y avait aucun équilibre, il ne savait pas où placer le poids et il ne pouvait pas faire son rythme correctement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a commencé à me faire réfléchir sur l'apprentissage du rythme et la façon d'apprendre ces choses-là. Moi, j'ai remarqué vraiment une nette corrélation entre les élèves très crispés, les épaules hautes et avec des difficultés de coordination la plupart du temps et ceux qui avaient du mal en rythme. Vraiment, c'est flagrant. Donc maintenant, une dernière chose. Je voudrais qu'on parle des lectures de clés. Selon toi, à ton avis, quelqu'un, on va dire un adulte ou un jeune adulte ou quelqu'un qui n'est plus un enfant, on va dire, un petit enfant, en combien de temps il peut apprendre une clé ? Bonne question. Un étudiant de troisième cycle, par exemple, une vingtaine d'années, qui a toujours appris ses clés avec plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Voilà. Voilà. Petite clé de faille qui transpose. Voilà. Donc, ce genre de choses. Pas un débutant. Donc, quelqu'un qui... Alors, on va faire les deux cas, c'est pas mal. Un débutant. Bon, ce sera plus simple parce que de toute façon, c'est un grand. Donc, je considère les grands comme des petits. Oui. Et on fait la même chose, grosso modo. Alors, maintenant, un étudiant qui n'a jamais appris ses clés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de la musique. Donc, à partir du moment où c'est de la musique, ça doit se chanter, ça doit jouer. Et forcément, ça doit s'entendre. Une clé, c'est pas si insurmontable que ça. Quand j'étais étudiant, j'ai passé mon prix la première année. Je suis lamentablement vautré sur la lecture de clés. Dans les sept clés, qui étaient, en plus à l'époque, c'était 4 notes d'une clé, 3 notes d'une autre, machin. Tout ça, c'est aligné sur un rond, sur 3 portées. Un truc qui était anti-musical au possible. Donc, la deuxième année, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, quand même, parce que je ne vais pas me ramener et puis me ratatiner une deuxième fois. Donc, j'ai pris les vacances de Pâques, parce que j'avais toujours attendu le dernier moment avant de retravailler. J'ai pris les vacances de Pâques pendant 15 jours, et j'ai fait un travail une heure de clé tous les jours. Mais je les ai travaillées de façon, entre guillemets, intelligente. C'est-à-dire que je les ai jouées, je les ai chantées, et j'ai associé, non pas des phonèmes, mais j'ai associé de la musique. Par exemple, ce que j'ai écrit au tableau, un tricorde qui monte avec une tierce. Donc, si on prend comme départ un Do, ça fait Do, Ré, Mi, Sol. À partir de là, on s'aperçoit que, si on fixe un moment dans son esprit, Do, Sol. On prend des points de retaire comme dans le vent de Do, et on pense musique. Do, Ré, Mi, une tierce, un tricorde qui monte. Do, Ré, Mi, Sol. Et donc, petit à petit, avec cette méthode-là, j'ai réappris toutes mes clés. J'ai repris le dans le Do, tout simplement, et j'ai fait exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire mettre son métronome à 100, lire des notes, sauf que je les ai chantées, je les ai jouées, et j'ai réappris... à l'instrument, et j'ai réappris mes clés comme ça, musicalement. Donc, quand on regarde le dans de l'eau, il y a des sons qui sont conjoints, des broderies, des double-broderies, des broderies tronquées, des accords parfaits, des tierces, des suites de tierces, des suites de quart, des suites de quart, et mémorisation des intervalles, que ce soit au niveau visuel sur le papier, une tierce, c'est forcément deux lignes comme ça, etc. Et donc, en augmentant ensuite le champ de vision, j'ai réappris mes clés. Mais ça a été lié à quelque chose de musical. D'accord. Donc, tu n'as pas juste appris une image égale à un phonème. Non. Ça m'a fait travailler les intonations, ça m'a fait travailler la lecture, ça m'a fait travailler les déchiffrages aussi, parce qu'il fallait les jouer. Donc, j'ai lié une clé à des sons et à une hauteur sonore. Et puis après, quand on passe sur la partition, avec le temps, on acquiert des réflexes, je dirais, de zones. C'est-à-dire qu'une clé d'hute, tu peux la trouver là. Tu la trouveras en général rarement là. Une clé d'hute 3, tu la trouveras là. Oui. La clé d'hute 1, c'est les instruments-là. Donc, ils seront situés là. Les corps, une 2, ils seront situés là. Des habitudes à prendre aussi. Donc, il y a des habitudes visuelles à prendre. Et donc, jouer tout ce que, le maximum de ce que je pouvais lire. Toujours ce côté important. Et ça va assez rapidement pour apprendre une clé. Et ça vous met, si on fait un travail journalier, régulier, même sans aller dans les cas extrêmes à en faire une heure par jour, un élève lambda en un trimestre, si c'est une clé. D'accord. Si on le fait de façon régulière, tous les jours, un petit peu, ça marche. Voilà, d'accord. Et puis bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des petites applications. On peut travailler sur son téléphone aussi. Sauf que, souvent, c'est des applications où on a une seule note à la fois. Et donc, on ne peut jamais aller très vite. C'est vraiment pour le début, ça. On saute les étapes. Voilà. Une fois que la première note est bonne, on passe à la deuxième rapidement. Oui, mais je veux dire, pour lire vite aussi, il faut englober plusieurs notes. Et donc, on n'est plus dans la lecture uniquement note à note. Alors, oui, il faut... Ça, c'est ce qu'on a dans le livre de Riquier qui explique qu'en fait, l'œil, quoi qu'il arrive, se déplace toujours à la même vitesse et se déplace par saut. Oui. C'est-à-dire qu'il est là, clac, 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 clac. Par flash, par... Par saut. Alors, si on ne regarde qu'une seule note, effectivement, on va faire du note à note. Top, 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 top. Mais si on élargit son champ de vision et qu'on essaie de voir deux notes, comme l'œil se déplace à la même vitesse, pouf, 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 pouf. Forcément, on va lire plus. Si on déplace son œil et qu'on voit visuellement un accord parfait, on en voit trois, on en voit trois, on en voit trois, et ainsi de suite. Oui. Donc, c'est... Associe aussi à la compréhension. Oui. À la théorie, c'est un accord parfait, c'est deux tiers, c'est un genre... Oui. Donc, on va dire que pour un étudiant, comme tu disais, de troisième cycle, il lui faut à peu près un trimestre pour apprendre les clés d'huit, etc. Mais pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, 30 ans et qui n'a jamais appris de la musique, un pianiste, par exemple, qui doit apprendre clé de ça, clé de pas. Déjà, il a la difficulté de... il connaît pas, il sait pas que quand on saute une ligne, ça fait une tierce, etc., il a pas tout ça. Donc lui, ça va pas être forcément un trimestre. Ça va... Ça peut être un trimestre, c'est une question de le régulier. Pour les deux clés aussi. Pour les deux clés, oui. On les apprend en même temps, de toute façon, la clé de sol et la clé de fin, avec le dos du milieu, bon, ouais, quand ça... De toute façon, même quelqu'un qui a 30 ans, il a entendu parler de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a des autres qui suivent. Bon, et après, il n'y a plus qu'à apprendre des tierces. Do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Voilà. Donc pour toi, c'est important aussi, do, mi, sol, si... Par tiers, par quatre, oui. Do, fa, si, oui, c'est important. Et par quinte, mais... Il faut le lier, c'est pas comme ça, pareil, c'est pas un concours de rapidité, je dirais, en dehors de tout contexte. Do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Oui, super, je sais dire mes tierces rapidement. Mais si je les vois, est-ce que je suis capable de me faire la même chose ? Oui. Do, mi, sol, si, re, fa. Oui. Par trois, oui. Ce qu'il faut, c'est lier cet enchaînement de tierces à un graphique, à une notation sur le tapis. On en revient de toute façon, que ça soit au niveau de l'audition, au niveau du rythme, au niveau de la lecture. Si on ne lit pas la mémoire visuelle, auditive, kinesthésique, le jeu, le son et le graphique, si on ne lit pas les trois choses, ça met beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça. Au niveau des notions, être ingurgité par les apprentis. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même une formation globale. Oui. En même temps. Sinon, c'est... C'est peut-être un petit poids plus lent au départ, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à penser. Donc peut-être six mois plutôt que trois. Mais en même temps, sur le long terme, c'est beaucoup plus important. Oui, profitable, oui. Ça reste beaucoup plus présent. Et les notions sont vraiment ancrées. Il y a une professeure qui disait qu'il fallait se hâter lentement. On passe plus de temps au début à mettre les choses en place, mais après, ça va beaucoup plus vite. Oui. Dernière question. Pourquoi la clé de fa est toujours plus difficile à apprendre que la clé de sol, même si on les apprend en même temps ? Qu'est-ce qui est difficile dans la clé de fa ? Eh bien, justement, je me te pose la question. Je ne comprends pas pourquoi, moi... Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, moi, j'apprends à partir du dos. Je fais le ré, ensuite le si, ensuite le mi, ensuite le la, etc. Et je ne comprends pas pourquoi. Ils apprennent très bien ça, alors que je le fais de manière parallèle. Alors, je sais que... Les enfants, quel âge ? 8 ans, 7-8 ans. D'accord. Alors, ils ont du mal à... Tout simplement, souvent, ils connaissent l'ordre des notes qui montent. Et pas celui qui descend. Pas celui qui descend. Est-ce que ça peut venir de là ? Parce que moi, je me dis pas... Toutes les choses descendantes, que ça soit en lecture, que ça soit en audition, un intervalle descendant, c'est toujours plus difficile qu'un intervalle ascendant. Oui. Pourtant, la musique est basée sur des quintes qui descendent. Ce qu'on appelle le cycle des quintes. C'est paradoxal, mais voilà. Oui, mais c'est basé sur le plan interne. Mais sur le plan primitif, on commence une mélodie, on a tendance à monter. Oui, d'ailleurs, toutes les mélodies grégoriennes... Donc, humainement... vont vers Dieu. Oui, voilà. S'élèvent. Humainement, il y a quand même plus, au départ, quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. C'est peut-être... Je pense à ça. C'est peut-être un défaut de notre pédagogie. Pourquoi commencer par le dos du milieu ? Pourquoi pas commencer par dos, ré, mi, etc. Directement. Ah, commencer par la clé de phare ? Non. En montant. Do, re, mi, fa, sol et si, dos. Do, re, mi, fa, sol et si, dos. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ? Je ne sais pas. Non. C'est une idée qui me vient là, sur l'instant. Est-ce que vous faites ça ? Donc, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ? Bonne recherche. Effectivement, oui. Ça pour le razout de... En tout cas, il faut essayer. Il peut être à bien. J'essaierai l'année prochaine avec les nouveaux. Parce qu'il y a aussi le problème. Ça, ça pose des problèmes. Parce que c'est un miroir. Et quand ça pose, c'est pareil. Eh bien, si, ré. Et c'est comme la distinction entre le miroir et le sol. Ou le fa et le la. Souvent, les enfants confondent. Le miroir et le sol. Parce qu'ils sont sur des lignes. Le fa et le la. Parce que c'est des a. Oui, souvent, la, ils disent la. Pour le sol, ils disent la. Dès qu'on arrive aux alentours du sol de clé de sol et du fa de clé de fa, il y a une espèce de grand mélange de fa, du sol, du la. C'est vrai. Dans cette zone. Oui. Après, ça va mieux. Mais cette zone-là. Je pense qu'il faut mettre les choses au point. Et puis, faire un travail de gymnastique sur, spécialement, ces notes-là. Trouver une mélodie qui fasse solfa. Ou solfa-là, sur quelques notes, quelque chose de limite là-dessus. Autour de ces notes-là. Et de faire un travail auditif et visuel sur ces endroits-là. Pour essayer. À tester. À tester. Bon, on t'en remercie, Didier. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Voilà, très bien. J'ai appris plein de choses. Et je me sens moins seule aussi. C'est un plaisir. Voilà. Donc, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada